... Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Joana Kirk. J'ai cofondé un programme de soutien aux startups qui s'appelle Startup Sésame pour les aider à se développer dans toute l'Europe à travers des événements tech, dont Web2day. Je sais l'importance de ces événements pour l'écosystème tech. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour pouvoir dresser des parallèles, discuter de convergence, de différence aussi entre vos différents parcours. Vous avez tous deux des parcours très riches, des convictions et des engagements forts. Pour l'une, vous avez fait le choix de la politique. Pour l'autre, l'entrepreneuriat. Je voulais vous demander quelques mots, justement, pour nous parler de ce parcours. Bonjour à chacune et à chacun. Ravie de pouvoir avoir cet échange croisé quand l'équipe m'a proposé, plutôt que d'intervenir de manière traditionnelle, en mode discours d'ouverture des élus et de changer un peu les codes, de changer un peu la forme. J'ai accepté d'emblée, d'abord, parce que je crois que collectivement, nous avons besoin de continuer l'acculturation réciproque entre le monde du public et le monde du privé. C'est une de mes convictions. C'est une des choses que nous faisons ici. Oui, moi, je suis engagée politiquement. Je suis engagée pour les villes. Je suis maire et présidente de cette métropole, mais également à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, engagée sur la gouvernance des villes. Parce que ma conviction, c'est que le monde de demain, qui est en pleine mutation, l'ensemble du programme du Web2Day, le démonte, nous invite à sortir d'une logique bien française, un peu jacobine, un peu centralisatrice. Et ça, je crois que c'est le monde d'hier, peut-être même celui d'avant-hier. Des logiques exclusivement descendantes, des logiques exclusivement verticales. Moi, je me suis intéressée à la question des transitions au pluriel et notamment à la question des transitions numériques, d'abord par cette éverveissance du terrain, par cette question de recherche de nouveaux modèles, de nouveaux modes de projet, d'une plus grande horizontalité. Ça vaut aussi dans la vie politique et dans la vie démocratique. On entend parfois dire que les hommes et les femmes de ce pays ne s'intéressent plus à la chose publique. Moi, je crois qu'ils ne s'intéressent plus aux appareils politiques tels qu'ils sont, mais que, par contre, la capacité à proposer des projets, à s'engager dans des projets collectifs, j'en fais l'expérience ici tous les jours avec l'écosystème nantais. Donc, vous vous sentez proche d'un état d'esprit entrepreneurial quand vous abordez ces sujets ? D'abord, je crois qu'il y a plus de points communs qu'on le pense parfois entre un entrepreneur et un responsable politique. Le premier, c'est la capacité à prendre des risques. Ici, sur ce territoire, si on est aussi investi sur la question du numérique, c'est aussi parce qu'on prend des risques. J'aurai l'occasion d'y revenir. La capacité à assumer un leadership collectif, je pense que c'est aussi un vrai sujet. Tous ceux qui, ici, et je reconnais quelques visages dans la salle, même s'il fait un peu sombre, ont monté des projets, savent que la capacité d'impulsion, elle est déterminante. Et en même temps, là aussi, les logiques plus horizontales, elles amènent à des modes de faire plus collectifs. Et puis, il y a des différences aussi. Il faut les assumer parce que chacun son job, j'ai envie de dire. Chacun ses responsabilités. Moi, je suis attaché à la clarté des règles du jeu. Donc, je considère qu'il appartient aux responsables politiques de fixer un cap, une vision pour un territoire et qu'ensuite, la synergie dont on est capable de faire preuve ensemble, elle permet d'accélérer plein de choses. Mathieu, fondateur de Klaxoon. C'est ça. Entrepreneur. Un parcours que je vous laisse nous décrire. Alors, moi, je me suis intéressé à tout ce qui était la notion de partage des connaissances. Je suis ingénieur de formation et dans mes différentes expériences par le passé, dans le monde d'industrie notamment, et à l'étranger, j'ai commencé à travailler en Allemagne, j'ai pu découvrir que le partage des connaissances n'était pas forcément optimal. Alors, il y a eu une opportunité technologique pour mon parcours personnel qui a été la sortie de ces nouveaux devices, les smartphones, les iPhones, les iPads, pour parler des plus connus, qui ont complètement bouleversé la façon d'interagir avec un contenu numérique. Et ça, pour moi, c'était une façon, c'est une ouverture, une opportunité pour les repenser, la façon dont ce contenu pourrait s'afficher et être accessible par tout le monde, au quotidien et sur tout le monde de l'entreprise. Donc, c'est un chemin que j'ai commencé en 2009 avec la création de ma première entreprise, Regards, à Rennes, et on s'est intéressé à concevoir des applications de formation sur mesure, une sorte de maison haute couture digitale pour des grandes entreprises françaises. On a bossé cinq ans à peu près aux côtés de ces grandes universités d'entreprises qui ont des moyens assez conséquents pour inventer de nouvelles façons d'apprendre, des dizaines de milliers d'euros. Et puis, ce chemin faisant, mes aspirations profondes, c'était vraiment de changer la façon que les gens apprennent les uns les autres au quotidien. Et on se rend compte que dans le sur mesure, on touche des choses formidables, on touche des technologies qui sont très attirantes, très séduisantes, mais on n'arrive pas à faire le vrai changement d'échelle. Donc, on s'est posé la question avec l'équipe, comment est-ce qu'on pourrait retirer cette expérience un peu haut de gamme, un peu sur mesure ? Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça accessible à l'échelle de tout le monde, à l'échelle de n'importe quelle équipe ? Et donc, on a fait un chemin de standardisation, de travail sur les différentes méthodes de partage de connaissances, les fameuses méthodes agiles que tout le monde connaît au moins de noms, mais qu'on a beaucoup de mal à appliquer au quotidien, qui passent par des spécialistes, des coachs, etc. On s'est intéressé à retrouver là-dedans un certain degré d'accessibilité, une certaine simplicité que tout le monde peut comprendre. Et donc, on a conçu Klaxoon, qui est une solution pensée complètement à l'envers par rapport à l'histoire du sur-mesure, où là, au contraire, on pense à un standard accessible à l'échelle de n'importe quelle équipe, n'importe quelle entreprise, surtout pas que les grandes entreprises. Et puis, comme ça, on outille la façon de partager la connaissance dans les entreprises et on outille une certaine forme de dialogue. Donc, quand j'entends les mots de discussion, de collaboration, etc., c'est les mots auxquels on tient beaucoup. C'est l'histoire de Klaxoon. C'est une entreprise qui s'est faite, alors certes, j'ai lancé l'étincelle au départ, mais c'est une entreprise qui s'est faite beaucoup par le dialogue, par la collaboration. Et on a remis aujourd'hui, et c'est ce qui fait un peu le succès de Klaxoon, on a remis cette notion de collaboration au cœur de la façon dont on fonctionne au quotidien. Et on est tous les jours, je peux en témoigner, bluffés par la force de ce collectif qui vous donne énormément d'idées, qui vous donne énormément de force et qui vous fait avancer toujours plus loin. C'est-à-dire qu'on a une idée, et puis finalement, le collectif, la challenge. Si vous savez dialoguer, entendre, écouter, et adapter, et proposer quelque chose qui va plus loin, là, on est toujours bluffés, et on se bluffe les uns les autres au quotidien. Donc, c'est un parcours de la connaissance jusqu'au dialogue. En tout cas, c'est le parcours que prend Klaxoon. C'est une entreprise qui souhaite challenger complètement la façon dont on partage et on collabore au quotidien, en équipe. Donc, forcément, on est intéressé à ce qui se passe sur le domaine public, puisqu'on voit que c'est quelque chose qu'on partage avec maintenant plein d'univers, pas que ceux de l'entreprise. Les mouvements récents politiques montrent une certaine forme d'ouverture, d'envie de changement, d'envie de pratiquer différemment. À l'échelle de l'entreprise, sur ma petite échelle de vie professionnelle, c'est à peu près 15 ans, ce que j'ai vu, en tout cas, ce que je constate, c'est un bouleversement des pratiques. On entend aujourd'hui que Klaxoon est souvent connu sur l'axe de la Réunion, qu'on change, qu'on dynamise. Mais la Réunion, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est là où on constate qu'une équipe ne dialogue pas très bien, qu'elle est dans une posture souvent descendante de monologue et pas de dialogue. Mais il y a tellement à faire, il y a tellement aujourd'hui d'envie. Je crois que le consensus est établi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne peut plus fonctionner comme ça. Et qu'amener un peu de plaisir dans la collaboration, amener un peu de dialogue, ce n'est pas juste pour le fun, c'est pour aller plus loin et plus efficace. Et on constate aujourd'hui la performance d'entreprises et d'équipes au sens large qui ont choisi cette voie de dialogue. Il y a un sujet clé, je pense qu'on soit entrepreneur et qu'on soit à la tête d'une start-up ou d'une collectivité, c'est l'attractivité, le rayonnement. Comment est-ce que vous abordez ces sujets ? Trois choses. D'abord, le rayonnement, c'est se fixer un cap. À Nantes, ce clap, il est clair, c'est être une métropole européenne de rayonnement international. Ça passe à la fois par une logique d'infrastructure. À Nantes, en 2019, ce sera concrètement une nouvelle gare avec un doublement de la capacité de voyageurs. Ça passe par des grands projets parce qu'une grande métropole est là aussi ce rôle d'impulsion. Pour nous, c'est demain un nouveau CHU ou un transfert du mine qui est le deuxième mine en France après Rungis. Mais à Nantes, ça passe par une approche globale. Quand je dis approche globale, c'est considérer que la culture, elle participe de cette stratégie de rayonnement, que le sport de haut niveau, il participe de cette stratégie de rayonnement, que derrière, il y a des vrais choix à assumer. J'en cite un. Moi, j'ai fait le choix au début de ce mandat de doubler le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que je considérais que c'était un des maillons d'une stratégie de rayonnement. Et puis, évidemment, ce qu'on vit ici avec l'écosystème, ça participe de cette stratégie de rayonnement. Et je crois que là, il y a aussi un changement dans la manière de faire. Moi, je ne considère pas aujourd'hui qu'une collectivité, elle fait tout toute seule. La capacité à porter le rayonnement d'une métropole à l'international, elle passe là aussi par l'envie et les moyens qu'on se donne d'avoir une stratégie coordonnée. J'ai fait le choix de lancer, il y a quelque temps, une démarche qu'on a appelée la démarche des ambassadeurs. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plus d'une centaine de personnes sur Nantes, des chefs d'entreprise, mais aussi des chercheurs, des universitaires, des acteurs culturels, des acteurs sportifs qui, ensemble, sont devenus des ambassadeurs nantais. Ça veut dire quoi ? Eh bien qu'auparavant, les uns et les autres, dans leur engagement professionnel, portaient une part du récit nantais à l'international. Et ils faisaient un peu au feeling. C'est-à-dire que les uns et les autres, pour y compris vendre leurs projets d'entreprise, ils vendaient la ville. Et que la décision a été prise de se dire mettons nos forces en commun, mettons nos énergies en commun pour écrire un récit commun et pour le porter collectivement à l'international. Et je crois que cet élément-là, il est extrêmement important. Parce que, bien sûr, une stratégie de rayonnement, c'est un choix d'infrastructure. J'ai évoqué la gare, ma position sur un sujet historique et qui, malheureusement, n'avance pas assez à mon goût, à Nantes, le transfert de l'aéroport fait partie de cette stratégie de rayonnement. Mais ça ne suffit pas de rayonner en termes d'infrastructure. Parce que ça, une fois encore, ce serait uniquement le monde d'hier. Le monde de demain, c'est infrastructure plus une stratégie partenariale, plus, et pour moi, c'est extrêmement important, un enjeu de différenciation. Je vais m'arrêter un instant sur ce sujet parce que, là aussi, je pense qu'il peut y avoir des convergences. Vous pouvez avoir le meilleur projet de la Terre pour une entreprise comme pour une collectivité. Si, finalement, votre projet, il est standardisé, s'il n'a pas d'aspérité, s'il n'a pas de singularité dans une concurrence qui, aujourd'hui, entre les métropoles, se joue à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, eh bien, à un moment donné, il va y avoir une stagnation. Et à Nantes, on est la Terre de Jules Verne et on aime plutôt quand ça va de l'avant plutôt que quand ça stagne. Et donc, au cœur de notre stratégie, il y a cette idée de rechercher en permanence la différenciation. Vous avez, pour ceux qui viennent pour la première fois à Nantes, découvert peut-être un éléphant. Ça fait toujours un peu bizarre la première fois qu'on est sous les nefs. Eh bien, quand vous reviendrez dans quelques années, parce que je n'ai aucun doute sur le fait que vous reviendrez, vous irez découvrir un arbre extraordinaire dans un jardin extraordinaire. De l'autre côté, du côté du Bas-Chanteney, où on a un autre grand projet urbain qui dialogue aujourd'hui avec l'île de Nantes, on va croiser le regard d'un talent artistique absolument phénoménal con François Delarozière et Pierre Orifice, avec l'engagement d'acteurs économiques du territoire qui, avec la métropole, ont monté un fonds de dotation pour faire de ce projet un projet absolument singulier. Je crois que ce qui compte, c'est de sortir d'une approche segmentée et de se dire comment l'ensemble des éléments d'un projet y contribuent au même cap. Mathieu, est-ce que ça vous fait réagir ? Alors, moi j'ai deux choses, vous en avez trois. Il y a la partie interne pour moi, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'entreprise et puis ce qui se passe à l'externe et ça correspond à ce qui s'est passé chez nous, chez Klaxoon. Évidemment, au départ, à l'échelle d'une entreprise, on est petit, on est un petit groupe donc on a tendance à être un peu auto-centré. On se fait regarder, on se demande comment est-ce qu'on peut fonctionner et puis c'est un sujet qui n'intéresse pas grandement le départ d'une start-up. En général, c'est un épique phénomène, c'est un petit événement et puis de plus en plus, il y a tellement de start-up qui se créent, tellement de projets innovants qui existent qu'il n'est pas évident de penser à l'extérieur. Donc on pense entre nous et ce qu'on constate à cette échelle-là, la notion d'attractivité, elle n'est pas simple puisque c'est sympa d'avoir des idées mais ce que je disais tout à l'heure, si ce n'est pas une idée partagée et même challengée par l'équipe, vous avez dit d'avoir un phénomène de leader sans leadership qui va partir avec son idée tout seul et puis qui ne va pas entraîner son équipe au-delà de quelques semaines, quelques mois, quelques années mais ça ne va pas dépasser l'échelle d'un petit projet et on se rend très vite compte que si vous voulez faire les choses en grand, il faut avoir une équipe autour de vous et l'équipe aujourd'hui, ça passe par cette notion d'attractivité, c'est-à-dire comment je vais faire en sorte d'être cohérent au sein de mon entreprise, comment on va faire en sorte d'être compris, d'avoir un projet partagé et là, ça passe par beaucoup de dialogues effectivement et ce que j'ai trouvé très efficace, c'est cette notion de sincérité et ce que je retrouve dans plein d'entreprises qui aujourd'hui grandissent très vite et dans plein de projets d'entreprises qui grandissent très vite, cette notion de sincérité entre les idées qu'on projette, la stratégie qu'on souhaite avoir et le fait qu'on y croit vraiment, que c'est quelque chose sur lequel on est à l'aise, sur lequel on est bon. Il y a une théorie dans un bouquin que je trouve très intéressant qui est From the Good to the Great, de la performance à l'excellence et ce bouquin dit notamment qu'il faut chercher sa zone d'excellence, c'est-à-dire la zone sur laquelle vous êtes le meilleur du monde, vous pouvez être le meilleur du monde et c'est vrai qu'au début de l'aventure, on s'est intéressé à plein de sujets différents, on était, on va dire, attractifs sous plein d'aspects différents mais on ne cultivait pas une identité réelle, forte et on s'est intéressé à rechercher qu'est-ce qui était vraiment le marqueur sur lequel on serait les meilleurs du monde et on a constaté que ce serait cette zone à la fois de partage de connaissances et de dialogue collaboratif, dialogue dynamisé et ça, une fois qu'on a trouvé ça, une fois que le projet a été clair pour tout le monde, on a été beaucoup plus vite. Donc ça, c'est ce qui se passe en interne, c'est-à-dire qu'il faut être sincère, il ne faut pas s'inventer des zones de compétences parce qu'on trouve sympa tel ou tel secteur d'activité que c'est un mot à la mode. Il y a des choses pour lesquelles on est fait, d'autres pour lesquelles on n'est pas fait et une fois que vous avez établi ça clairement, tout va beaucoup plus vite et puis une fois que vous avez fait ça, vous cultivez une identité qui pour le coup est beaucoup plus palpable et beaucoup plus claire à l'extérieur et là, on se rend compte que si on n'existe que tout seul, ça ne fonctionne pas non plus, il faut établir un dialogue avec l'écosystème, donc cultivez une singularité, je vous rejoins complètement et à la fois savoir s'interfacer, discuter avec ce qui se passe autour puisque en l'occurrence pour une entreprise, on attire notamment, nous on est Rennes, on a ce phénomène d'attirer des talents qui sont des fois sur Paris ou des fois ailleurs et les convaincre de venir en région, ce n'est pas toujours simple, vous ne allez pas les convaincre très facilement si vous êtes le seul projet innovant de la région. Donc forcément, il faut jouer en équipe, il faut jouer même par région, je pense, plus largement et dire, savoir expliquer que si on vient à Rennes, dans l'Ouest, à Nantes, il y a plein de choses formidables, il y a un parcours de vie et pas juste un coût professionnel à faire. Donc on a besoin de ce dialogue, on a besoin de cette capacité à accueillir finalement la différence dans l'écosystème, à la reconnaître et à la valoriser, ça ce n'est pas forcément très simple, donc ça passe par la connaissance que le milieu politique a de ses talents, de sa capacité à les valoriser, y compris à Paris, je pense que ça c'est quelque chose d'assez récent cette décentralisation maintenant très dynamique qui se produit où on retrouve des entreprises qui arrivent à monter à Paris avec leurs représentants qui arrivent à jouer tout de suite en classe nationale et pas rester à une échelle provinciale. Tout à l'heure, vous avez mentionné la prise de risque. Est-ce que c'est un sujet ? Quelle part a la prise de risque dans vos actions ? Plutôt que de faire un grand discours sur la prise de risque, je vais peut-être vous donner notre dernier exemple. Je vais en profiter pour l'annoncer cet après-midi. J'ai fait le choix avec mon équipe, avec Francky Trichet qui doit être au premier rang, je le salue, j'ai aperçu aussi Mounir Belamiti, de dire Nantes sera la première métropole française à abonder un fonds privé. Donc un fonds qui s'appelle Go Capital. Je proposerai aux maires et aux élus de la métropole lors du prochain conseil métropolitain d'abonder à 2 millions pour être précise ce fonds privé qui a vocation clairement à aider des jeunes entreprises du domaine du digital en phase d'amorçage. C'est un vrai choix. C'est un vrai choix d'abord parce que ça s'est déjà fait à l'échelle régionale mais ça ne s'est pas encore fait dans une métropole. C'est un vrai choix parce que ce n'est pas tout à fait dans les codes habituels. Il y a donc une double prise de risque, une prise de risque financière évidemment mais aussi une prise de risque du rôle de la collectivité. Jusqu'où on va dans le partenariat public-privé ? Je le dis parce que souvent ici au Web Today ou dans les discussions qu'on a avec les acteurs de l'écosystème, vous m'avez dit deux choses. Un, la Nantech comme la dynamique à l'échelle Loire-Bretagne, Nantes, Brest, Rennes, Saint-Nazaire, Angers, c'est extrêmement important et en même temps on a besoin de passer la phase 2 sur le passage à l'opérationnel. Donc clairement ce choix stratégique et assumé comme tel c'est l'idée d'accélérer le passage à l'opérationnel. La deuxième chose c'est la capacité à s'ouvrir et ça, ça me paraît effectivement extrêmement important. Historiquement, Nantes et Rennes ont plutôt été concurrentes. C'est ça la réalité de l'histoire territoriale. Aujourd'hui, avec Nathalie Appéré et Emmanuel Coet, la maire de Rennes et le président de Rennes Métropole, on ne dit pas qu'il n'y a plus de concurrence entre les acteurs économiques Nantes et Rennes. Bien sûr que parfois il y en a. Mais par contre, on revendique que vu de Montréal ou vu de San Francisco, tout ça, c'est le Grand Ouest de la France et qu'alors, on a intérêt à jouer la coopération. Ça aussi, c'est une forme de prise de risque. Et puis, le dernier élément que je voudrais évoquer, c'est aussi cette capacité non seulement à attirer des talents mais à leur faire une place au sens du business, au sens des opportunités économiques mais aussi au sens du projet de vie. J'échangeais la semaine dernière avec Rob Spiro, je ne sais pas s'il est dans la salle, je le salue, je sais qu'il sera membre des jurys du Web Today. Je trouve que c'est l'illustration parfaite à un moment donné d'une rencontre entre un acteur d'une très grande qualité qui vient, qui va arriver avec ce qui est son background à lui, ce qui est son regard à lui et en même temps qui est dans l'état d'esprit du croisement, de l'hybridation entre son histoire, son parcours, ce qui l'amènera au territoire et un écosystème déjà structuré. Et je le dis parce qu'on est dans un moment où il y a parfois des tentations de repli, de recroquevillement. Je pense que par les territoires, par le terrain, vient cette capacité à travailler en réseau pour aller plus loin ensemble. Et s'il y a vraiment une marque de fabrique nantaise, une marque de fabrique de l'Ouest, je crois que c'est vraiment celle-là. C'est vrai sur le numérique mais c'est vrai plus globalement sur les champs des transitions. Je ne veux pas être trop longue mais que ce soit sur la transition numérique ou sur la transition écologique, les réponses viendront des territoires. Regardez après la déclaration dramatique du président des Etats-Unis, comment les réactions aux Etats-Unis comme en Europe se font d'abord dans les villes. Cette gouvernance-là, je pense que c'est la gouvernance du futur. Moi, je rejoins complètement ça. Je pense que ça s'inscrit dans ce qu'on accompagne à l'échelle des entreprises et ce qu'on observe dans les équipes, c'est qu'il n'y a plus de problèmes qui ne soient pas à la portée de n'importe quelle équipe ou n'importe quelle personne. On se sent concerné, on peut très vite se sentir acteur. Et ça, je pense que c'est une révolution qui est portée par le digital qui a permis d'ouvrir le dialogue à des échelles beaucoup plus grandes et de rendre n'importe qui audible à l'échelle du monde entier. Et on observe qu'aujourd'hui, après avoir passé une première phase, j'espère, des fois contemplative, où on constatait que les réseaux pouvaient nous porter et nous donner une portée assez grande, on passe dans une phase d'action et on s'inscrit dans ce mouvement-là avec plusieurs acteurs du web. Aujourd'hui, on outille des grandes réflexions et finalement, je pense que c'est un peu le phénomène des régions, des villes, qui se sentent tout à fait capables d'aller traiter de grands sujets et qui vont être très pertinents parce que dans les régions, dans les villes, on trouve des superbes équipes de très bons niveaux. On appelle ça chez nous la classe internationale et puis vous créez un collectif qui finalement, avec 10 personnes, je crois qu'il y avait une phrase célèbre, mais je ne vais pas la reciter, qui disait qu'avec 100 personnes, on pouvait changer le monde. Je pense qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, avec 10 personnes, avec une équipe qui fonctionne extrêmement bien, vous avez capacité à faire les choses très grandes et c'est en ça qu'on rejoint complètement cette forme de dialogue indispensable sur son territoire, entre un territoire et ses talents et on a besoin de ça. En tout cas, moi je parle à l'échelle de Rennes, mais je pense que l'Ouest ont rejoint complètement ça, on dialogue pas mal avec des entreprises qui sont en Bretagne, à Quimper, à Lorient, etc., qui se posent plein de questions, qui sont écoutées à l'international et qui ont besoin d'avoir ce soutien en local. Il y a un dernier point important que je voulais aborder, c'est le sujet de la collaboration, des alliances. Est-ce que... Je pense qu'il y a des parallèles entre un entrepreneur et comment vous gérez ces axes-là. Alors, je pense que ça rejoint ce que je disais là. En tout cas, si je témoigne de l'échelle des 2009, création de la société, ma première société à aujourd'hui, il y a eu une phase de dialogue je ne dirais pas très efficace. C'est-à-dire qu'on allait se présenter aux élus, à l'écosystème existant, je ne sais pas en tout cas de Rennes ou ce que j'ai pu observer même sur le territoire national. Et puis le sujet d'entreprise, c'est un sujet évidemment important, l'économie c'est un sujet important, mais ce n'était pas un sujet sur lequel on était conscient peut-être les uns et les autres qu'on pouvait s'aider, en tout cas pas à ce point. Et puis là, ça a évolué, je trouve, depuis cinq ans et ça accélère fortement. Et on se rend compte qu'on peut, c'est une nouvelle génération de personnes et de façon et de mode de pensée qui arrivent, et on se rend compte qu'on peut vraiment dialoguer de manière très efficace, qu'il faut faire tomber les masques. De la même façon qu'en entreprise, on fait tomber les niveaux hiérarchiques. Je pense qu'il faut très simplement dialoguer les uns avec les autres, s'écouter, entendre, parce qu'on a souvent les uns, la solution se trouve souvent en face et encore plus dans des milieux qui ne vivent pas exactement les mêmes choses que nous. avec l'écosystème politique. Par contre, ça prend du temps et c'est là qu'il faut être habile, il ne faut pas tomber dans le piège peut-être du réseautage ou des soirées mondaines dans lesquelles une entreprise, en tout cas les entrepreneurs à succès que je connais ont assez peu de temps à consacrer aux mondanités. Et donc, il ne faut pas se tromper entre ceux qui sont là tout le temps et ceux qui sont en train de bosser. C'est un peu la pub McCain, mais moi je rejoins assez ça. On a assez peu de temps pour les mondanités quand on est au boulot, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Donc, il faut être lucid. Évidemment, il faut être lucid. Je pense que c'est une forme de lucidité. Il faut savoir avoir les bonnes antennes, être connecté à l'écosystème, savoir qu'il y en a un qui ne parle pas là-bas mais qui est en train de changer le monde. Je pense à une start-up lagnonnaise, Actility, dont personne n'entend parler, sauf quand elle lève plusieurs dizaines de millions d'euros d'un coup, elle apparaît comme ça tout d'un coup sur les radars. C'est un très bon exemple d'entreprise qui est efficace et qu'on doit avoir la capacité à détecter sans qu'elle fasse l'effort de monter forcément dans toutes les soirées à droite et à gauche. D'abord, je crois qu'il y a un nouveau point commun entre un élu qui bosse et un entrepreneur qui bosse, c'est qu'effectivement, zéro temps pour les modernités et puis je pense qu'au-delà du timing, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse parce que ce qui nous intéresse les uns et les autres, c'est bien l'effervescence des projets, l'énergie des projets et l'adrénaline aussi qu'il y a autour de ce projet. Moi, je vois trois types d'alliances. La première, vous l'avez évoquée, c'est ce partenariat public-privé, c'est la capacité d'avoir des écosystèmes mixtes qui croisent les regards et qui croisent les compétences. Le deuxième niveau d'alliance, c'est l'alliance des territoires. J'ai parlé du Grand Ouest. Moi, je crois beaucoup à cette question de la coopération des grandes villes, des grandes métropoles. C'est vrai à l'échelle de l'Ouest, mais c'est vrai à l'échelle du pays et c'est y compris vrai à l'échelle européenne. Et puis ensuite, il y a une troisième forme d'alliance. J'en dis quand même un mot, même si je le dis d'emblée, c'est assez à contre-courant de tout ce qu'on entend dans le pays. C'est l'alliance urbain-rurale. Je le dis parce qu'on vit dans une caricature, parce que c'est simple et que ça passe facilement à BFMTV. Il y a la mondialisation avec le monde des gagnants et le monde des perdants. Le monde des gagnants, ce serait les métropoles et le monde des perdants, ce serait la ruralité. C'est très à la mode. Donc ce que je vais dire n'est pas tendance, mais je l'assume. Vous avez parlé tout à l'heure de la sincérité et de l'authenticité. Je crois que ça fait partie. Je pense que ce monde-là n'existe pas. D'abord, moi, j'ai la fierté de diriger une grande métropole, mais je vous invite aussi à aller faire un tour à Malakoff, à Bellevue et au Dervallière ou à Nantes-Nord. Il y a aussi des territoires en précarité où il y a des talents. Et je connais également des zones rurales qui sont pleines d'énergie et de créativité. Je le dis parce que c'est souvent un vrai sujet dans l'écosystème numérique. Parfois, sur des raisons diverses pour lesquelles je ne reviendrai pas ici, ce n'est pas le lieu. On dit à l'écosystème numérique qu'il faut impérativement essaimer dans les territoires ruraux autour. Moi, je crois au rôle d'impulsion des grandes métropoles. Mais je pense que les grandes métropoles, elles peuvent se développer avec et au bénéfice des territoires périurbains et ruraux qui les environnent. C'est ce que moi, j'ai appelé l'alliance des territoires. Et au-delà du récit, au-delà du discours, là aussi, ça se traduit dans des projets. Je vais donner juste un exemple. J'évoquais tout à l'heure le transfert du MINE. Un projet de cette nature, la création d'un tel pôle agroalimentaire. Et on sait à quel point les sujets d'alimentation sont des sujets pour l'avenir, des sujets pour demain. A l'évidence, ça a des interactions pour les agriculteurs du département. Et donc, on est là dans cette interaction urbain, périurbain et rurale. Donc, en résumé, trois types d'alliances, public, privé, l'alliance entre les grandes villes et les grandes métropoles, mais demain aussi, l'alliance entre le monde urbain et le monde rural. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je ne sais pas si on a le temps d'une question ou pas de l'audience. Je vais accepter une question si les réponses sont rapides. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite poser une question ? Pas tous en même temps. Même là-haut, je peux monter. Vraiment, personne pour une question ? Tout a été clair. Il semblerait que du coup, tout a été parfaitement clair. Je vais vous remercier beaucoup pour vos interventions. Johanna, j'ai deux Johanna, du coup, c'est compliqué. Merci d'avoir modéré ce panel. Merci pour le travail de préparation. Johanna, merci pour tout. Voilà ce que tu as fait pour nous et pour la qualité de tes interventions. Et puis Mathieu, tu as beau être aîné, on est quand même copains avec les Réné à Nantes, des fois. En tout cas, tu es le bienvenu sur le Web2Day. On est très fiers, très contents de t'avoir accueilli aujourd'hui. Je souhaite un très bon festival. On peut les applaudir. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada